... Bonjour, je suis né à la microbiologie, juste à la charnière entre Pasteur et la biologie moléculaire. C'était à peu près en 1986-87 quand on commençait à faire de la biologie moléculaire dans les laboratoires. Et moi qui avais appris à l'école à faire de la microbiologie pasteurienne, un peu comme ça, devant une flamme, avec une boîte. Ce sont des boîtes de culture qu'on appelle des géloses. En fait, une gélose ressemble un peu à une panna cotta améliorée pour les bactéries. Bon, n'essayez pas d'en consommer quand même, c'est assez dangereux, puisque chaque petit point que vous voyez sur cette boîte, ça représente une bactérie qui a poussé pendant trois jours et chaque petit point représente à peu près un milliard de bactéries. Comme celle-là est pathogène, je vous déconseille de la consommer. Mais j'étais un petit peu à la frontière entre deux mondes et on a vu apparaître des techniques qui étaient très différentes des techniques pasteuriennes chargées de technologies. Et je vais essayer de vous expliquer comment ces techniques sont apparues et comment on peut redonner du sens avec toutes ces technologies qui nous entourent, j'allais dire qui nous envahissent, mais pas du tout, qui nous servent tous les jours justement pour mieux garantir la sécurité de vos assiettes. Comment avec ces technologies, on peut redonner du sens à la biologie et finalement avoir plutôt une plus grosse puissance de travail qu'avoir peur de ces technologies. Pour vous décrire ça, je vais vous parler dans un premier temps d'une bactérie qu'on appelle Campylobacter, qu'on aime beaucoup nous, les microbiologistes. Alors ça ne vous dit rien comme ça, elle n'est pas très jolie, mais en fait elle est un petit peu torsadée. D'habitude une bactérie c'est un bâton, ça ressemble à un car en sac, ou à une bille, et celle-ci est un peu torsadée, et puis surtout on l'aime bien parce qu'elle va très vite, elle va à peu près huit fois plus vite que Schoenbolt, c'est une des bactéries les plus rapides du monde. Et alors, je vous dirai un petit peu après ce qu'elle fait, vous serez certainement moins séduits. Cette bactérie, on a commencé à l'étudier avec les méthodes que j'ai évoquées précédemment, puis on a eu des microscopes un peu plus perfectionnés pour la voir, ici un microscope électronique, et cette bactérie a commencé à nous livrer ses secrets. Mais entre-temps, en 1953, il y a eu une première révolution dans le domaine de la biologie, il s'est passé des choses évidemment, entre la fin du 19e siècle, Pasteur, et puis 1953, mais en 1953, trois chercheurs et une chercheuse, dont les plus connus sont Watson et Crick, mais il y avait aussi Wilkins, et puis, que je n'oublie pas son nom, Franklin, qui était la femme qui a été oubliée, en fait, parce qu'elle est décédée avant le prix Nobel. Ces quatre chercheurs ont découvert l'ADN, et ont découvert la structure de l'ADN, et ce que nous, on a appelé les lettres de l'ADN, les quatre lettres qui codent pour tout notre code génétique. Et ça, ça a été une vraie révolution, le début d'une vraie révolution, même si on ne l'a pas compris tout de suite. Ensuite, en 1961, un chercheur qui s'appelle Nierenberg a trouvé comment s'arrangeaient les lettres entre elles, par groupe de trois, ce qu'on a appelé les codons. Il a inventé la syllabe, en quelque sorte, et il a compris comment ces syllabes s'arrangeaient entre elles, pour laisser le chant ensuite, en 1965, à Lvov, Jacob et Monod, trois chercheurs français qui ont aussi eu le prix Nobel, de toute façon, je ne parle que de prix Nobel, moi, j'en suis pas un, malheureusement, trois chercheurs français qui ont eu le prix Nobel en décodant la phrase. Ils ont décodé ce qu'on appelle l'opéron lactose. En fait, ils ont réussi à décoder la phrase de l'ADN qui permet à un écherichia coli, le même qui a tué plein de gens en Allemagne, de consommer du lactose et de casser ce lactose pour produire de l'énergie. Et avec cette invention de la phrase, on a commencé à mieux comprendre comment fonctionnait l'ADN. Ensuite, en 1969, parfois, les recherches trouvent pas forcément ce qu'elles voulaient trouver, un chercheur qui s'appelle Mulis a travaillé sur une bactérie qu'on trouvait dans les geysers, qui était capable de pousser à 95 degrés. Vous savez que les bactéries, généralement, poussent plutôt à 30, 37 degrés, voire un peu plus bas, voire un peu plus haut. 95 degrés, c'était tout à fait exceptionnel. Et dans cette bactérie, il a isolé une enzyme qui était justement capable de résister à 95 degrés, qui s'appelle la TAC polymérase. Ça vous dira probablement pas grand-chose, mais cette TAC polymérase, pour nous, ça a été l'invention de l'imprimerie. C'est une enzyme qui nous a permis de reproduire l'ADN en grande quantité et très vite, et de développer des technologies qui ont mis 20 ans à se développer entre le travail de Mulis et les premiers appareils. Mais voilà, ça nous a permis d'amplifier l'ADN plutôt que d'amplifier les bactéries. Quel est l'avantage ? C'est que l'ADN s'amplifie beaucoup plus vite avec cette TAC polymérase. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on a gagné en efficacité, mais nos laboratoires sont devenus beaucoup moins poétiques. Ils se sont remplis de boîtes grises avec des ordinateurs. Et notre monde quotidien, maintenant, c'est celui-ci. C'est un monde de boîtes grises avec des ordinateurs à côté. Mais on a quand même gagné beaucoup en efficacité. En 1977, on a autre révolution. On a appris à lire ces phrases, à lire ce qu'on avait imprimé. Et on a été capable de séquencer l'ADN, c'est-à-dire de découper l'ADN en petits morceaux avec des petits ciseaux, ciseaux moléculaires un peu compliqués. Mais ça nous a permis de commencer à séquencer l'ADN. Et les premiers séquenceurs sont sortis en 1977. Ce qui a conduit de 90 à 2003, 13 ans quand même, au décodage de l'ADN humain. Et puis, en 2007, on a vu apparaître les appareils que vous voyez derrière moi, ce qu'on appelle les séquenceurs au débit, qui sont capables de faire ce travail qu'on a fait en 16 ans, en quelques jours, au maximum quelques semaines. Et donc, qui sont capables de lire beaucoup plus vite l'ADN qu'on le lisait avant. Donc, on a à peu près, au cours de ces 50 années, ouvert le livre et réussi à lire ce livre. Maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert tout ça. Eh bien, revenons à notre campylobactère. Il y a 35 ans, quand on a commencé à travailler sur cette bactérie, on ne savait pas trop ce qu'elle signifiait. On arrivait à peine à la détecter. On a commencé à mettre les panna cotta au point pour la détecter. Et désormais, avec ces appareils, on arrive à la fois à la détecter et à la découper en morceaux pour lire son livre de l'ADN en quelques heures. Le revers de la médaille, c'est ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que cette bactérie est responsable d'à peu près 500 000 diarrhées par an en France. Alors, justement, à propos de diarrhées, rentrons un peu plus loin dans ce monde. Et pour un deuxième exemple, je vais vous parler de ces technologies à quoi elles nous servent pour comprendre un monde qui était jusque-là tout à fait inconnu, un peu comme le monde marin, qui est le microbiote digestif. Qu'est-ce que c'est que le microbiote digestif ? Avant, pour d'abord, le microbiote digestif, c'est certainement, en nombre de cellules, le plus grand organe de notre organisme, puisque c'est à peu près 10 000 milliards de bactéries, plus de 1 000 espèces bactériennes. Le microbiote, il va varier avec l'âge, il va varier avec l'alimentation, avec le mode de vie. C'est un organe excessivement complexe qui est très dépendant de notre environnement et notamment de ce qu'on mange, on peut s'en douter. Alors, 10 % de ce microbiote, à peu près, est cultivable avec des techniques comme celles que vous voyez à l'écran, des techniques de culture en anaérobie parce que ce sont des bactéries qui ne supportent pas l'oxygène plus de 10 minutes et donc on les cultive dans une atmosphère qui contient de l'hydrogène. Pour avoir fait ça une partie de ma vie, je peux vous dire que c'est assez pénible. On est rapidement transpirant parce qu'il fait 37 degrés au niveau des mains. Mais bon, c'est une technique qu'on utilise encore, on en a encore besoin, mais on a maintenant d'autres technologies pour le faire. Alors, pour autant, le tube digestif, c'est assez joli à l'intérieur, finalement. Vous avez ici un tube digestif de volaille avec toutes les flores qu'on peut y trouver et vous voyez que, pour nous, biologistes, qui avons peu le sens de l'esthétique, il faut bien le dire, nous trouvons ça très joli. Mais ces techniques-là, évidemment, elles ne permettent pas de comprendre toutes les interactions qui se passent entre ces bactéries, à quoi servent ces bactéries. Et pour le comprendre, on a de nouveau ces machines qui nous permettent de faire un séquençage de tout ce qu'il y a, en fait, dans tout l'ADN qui est présent dans un tube digestif et de reconnaître plus facilement les différentes espèces. Alors, c'est quoi l'application de tout ça ? L'application, c'est que ça nous permet de comprendre les équilibres du tube digestif et aussi, malheureusement, ces déséquilibres quand on mange quelque chose qui contient une bactérie qui ne devrait pas y être. Ça nous permet aussi de comprendre comment on va pouvoir diminuer l'utilisation d'antibiotiques pour éviter que, par exemple, pour les animaux sur lesquels nous, on travaille, éviter que ces animaux soient malades sans utiliser d'antibiotiques, la compréhension de ce monde digestif va beaucoup nous aider. Chez l'homme, par exemple, on a trouvé récemment que la composition de la flore digestive était très étroitement liée à certains types de diabète, de type 2. Alors, est-ce que c'est la poule ou l'œuf ? Ça, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est le diabète qui fait qu'on a une flore digestive différente ou est-ce que c'est parce qu'on a une flore digestive différente qu'on est plus ou moins sujet au diabète ? Très certainement, un peu des deux. Ça nous permet de mieux comprendre des maladies complexes, comme la maladie de Crohn, par exemple, qui est une maladie grave et qui est très certainement liée à ces interactions entre les bactéries et l'hôte, et le tube digestif de l'hôte. Et donc, on comprend mieux, en gros, avec tout ça, la présence de bactéries pathogènes et pourquoi on a ces bactéries pathogènes, pourquoi dans certains cas, elles se multiplient, pourquoi elles ne se multiplient pas. Pour revenir à notre campylobactère, ce qu'on ne sait toujours pas, malgré toutes ces techniques, c'est pourquoi les poulets en ont plein et qu'ils ne sont pas malades et pourquoi, dès que les gens en ont un peu, ils sont malades. Bon, on essaiera de le comprendre à l'avenir. Alors, pour travailler sur toutes ces solutions technologiques qu'on nous a offertes, le chercheur en biologie, il a changé de métier un petit peu et surtout, il a changé de partenariat. Avant, travailler dans une équipe de recherche en biologie, c'était travailler entre soi, entre biologistes. Maintenant, c'est travailler avec des ingénieurs, avec des informaticiens, qu'on appelle maintenant des bioinformaticiens, parce que ces machines-là, par exemple, elles vont nous débiter en 24 heures entre 10 gigas et 1 terabit de données. Et ces données-là, évidemment, il faut les analyser. Et pour ça, il faut des statisticiens, des informaticiens. Donc, nos métiers ont changé, en ce sens qu'ils nous font travailler à l'interface avec d'autres métiers, avec des mondes relativement inconnus pour les biologistes. Et ça nous permet de réaliser des sauts de connaissances pour ne pas être totalement sauts. Les risques de tout ça, c'est que les questions de recherche qu'on se pose ne soient plus conduites par la recherche du sens biologique, mais par la technologie. On a la technologie et on l'utilise. J'ai un ami qui dit très souvent, quand on a un marteau, tous les problèmes prennent la forme d'un clou. Et c'est précisément ce qu'on veut éviter. Précisément, ce qu'on veut éviter en biologie, l'essentiel, c'est d'abord de bien poser la bonne question biologique et ensuite de chercher des technologies qui vont bien pour y répondre. Les bénéfices de tout ça, c'est qu'en comprenant tous les mécanismes, ou mieux, l'ensemble des mécanismes du vivant, on a progressé dans la lutte contre les maladies infectieuses, on a découvert de nouveaux vaccins, de nouvelles thérapies, de nouvelles méthodes de prévention, parfois qui sont des préventions non médicales. Si on comprend mieux le microbiote digestif, on comprendra mieux quelle alimentation va favoriser quel microbiote favorable plutôt qu'un microbiote défavorable. Donc on a un petit peu progressé, y compris dans les techniques de prévention. Après, avec toutes ces technologies, on peut avoir le sentiment qu'on a fait le tour de la question et que c'est la fin de la recherche. Alors ça, c'est terrible pour les chercheurs. C'est pour ça qu'il y a plein de chercheurs qui ne trouvent pas, d'ailleurs, parce que quand on trouve, il faut trouver un autre sujet. On peut avoir effectivement le sentiment qu'en ayant décortiqué le message génétique, on a tout compris du vivant. En fait, la nature nous apprend beaucoup l'humilité et on commence à se rendre compte que même quand on connaît le livre, on n'a pas interprété toutes les phrases du livre, toutes les métaphores du livre et que notre environnement, par exemple, va influer sur la lecture du livre. Certains gènes s'exprimeront, d'autres pas. Et heureusement, je dirais, parce que tout n'est pas gravé dans notre ADN. Il y a un certain nombre de choses qui dépendent de notre environnement et qui dépendent aussi de notre libre arbitre, en quelque sorte, et de notre façon de vivre pour que s'expriment ou ne s'expriment pas ces gènes. Bien, pour conclure, je dirais que face à ces technologies, il faut rester vigilant, mais je dirais aux citoyens que vous êtes ici, aujourd'hui réunis, que, pour paraphraser un grand homme, pas très grand d'ailleurs, je dirais, n'ayez pas peur, mais restez vigilant quand même en tant que citoyen parce qu'on peut faire des tas de choses avec ces technologies, bonnes ou mauvaises. Et enfin, pour conclure, je citerai un grand physicien qui s'appelait Niels Bohr et qui a dit « La prévision est difficile, surtout celle de l'avenir. » Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada